Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Coliseum. On est en Xel au retrait PA, Enifeux ou JR contre Stimmer, Sram et Enutroph. Je suis plutôt content de jouer contre un Enutroph. C'est la première fois que j'en croisais en Coliseum et j'avais l'impression qu'il n'y en avait plus beaucoup qui étaient joués. Donc le Sram, le Sram ok, je regarde un petit peu les mods, il n'y a pas beaucoup d'esquive PA, c'est une bonne nouvelle pour moi. Sram qui va se mettre évidemment en mode full piège, qui va passer un vice, ça va être compliqué de le tomber. Intéressant. Le Labrumin évidemment. Bon écoutez, on va faire sans, on va mettre tranquillement nous, le, déjà les stacks ébènes. Tac, tac, le contre. Euh, la fuite, je vais me mettre deux fuites. Non, j'ai fait de la merde je crois. C'est pas grave. Hop, et hop. J'ai mal géré mon premier tour, j'aurais dû me faire qu'une seule fuite en fait, ça me suffisait. C'est pas grave. C'est un petit misplay. Je donne la ligne de vue en plus, deuxième misplay, je voulais pas du tout me placer comme ça pour leur lit en fait. C'était pas très malin. C'est pas grave les amis, c'est la reprise du pvp, on fait des boulettes, on fait des boulettes. Un Nenutroph R qui me brûle le nez. Eh bien écoutez, ça a le mérite d'être original. Alors évidemment ça va être compliqué. Ça dure combien de temps la brume du Sram ? C'est quand même pas deux tours. C'est quand même pas deux tours. Ok, c'est deux tours. Bon, on a un problème technique. Donc on va faire... Il faut que j'optime mes premiers tours. Parce qu'en fait là si je tape le Xel... Ah mais de toute façon je suis trop con parce qu'en fait le Xel il était déjà tapé. Eh oui. Ok, on va faire comme ça. Qu'est-ce que je voulais faire aussi ? Je voulais faire un pistage. Voilà. Comme ça avec le pistage et avec la fuite en fait ça va me mettre mieux. Bien sûr, bien sûr. Les pêles en l'air de l'ennume m'ont déjà fait bégayer. Que ce soit bien clair. Alors le steamer, ça ça ressemble à du steamer feu avec les manquins de récris. Evidemment. C'est un peu relou quand même son histoire là. Je sais ce qu'on va faire les amis. On va faire un start alternatif. Pourquoi tour 1 ? Ah oui non c'est bon, j'ai rien dit. Il faut qu'on avance, il faut qu'on casse la distance. Sinon on va être in the sauce. Et éventuellement, si on peut éviter d'être in the sauce, c'est mieux. Alors, on va faire... On va stack les bennes. Regardez-moi ça. Celuiquel c'est lui. Ok, c'était de la merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça n'a pas fait exactement ce... Ah mais non, je me suis con, il fallait pas jouer au cadre du lapin, justement, il fallait que je sois en diagonale. Putain, je suis le pire des bouffes. C'est pas grave, vous voyez, au moins j'ai utilisé le sort. Vous voyez, on progresse les amis. Mais oui, mais oui, les progrès, les progrès incroyables du joueur français. Piège funeste. Pourquoi je sens que d'un seul coup, je vais vouloir jouer, je vais juste avoir un perso de moi en fait. C'est compliqué ce SRAM là. Getapan. Ah, je me prends un Getapan les amis. C'est compliqué, c'est pas de chance. Ouais, il faut que je sois à distance, mais je le sais ça si vous voulez. Hop. Bon, on va faire l'option. Tac. J'ai misclic. J'ai total misclic. Je voulais faire paradoxe, rollback, et j'ai fait rollback, paradoxe. Vraiment, c'est du misclic, no joke. Je suis juste le pire bouffe. Là, je me prends full piège. Non, mais tranquille. Je pense qu'il n'y a pas d'autres pièges. À mon avis, je suis safe, je peux marcher. Non, mais tranquille, il n'y a rien, il n'y a pas de piège. Ceux qui voient des pièges, vous êtes juste full drogués en fait. Évidemment, les retraits PA, je vois tout. Je vois tout. Je suis safe, tranquille. Regardez-moi ça. Bon, j'avoue que je vous avouerai que le paradoxe rollback... En tout cas, vous voyez, j'utilise mon clavier, je clique pas. Parce que si j'avais cliqué à la souris, évidemment, il n'y aurait pas eu de problème. Le Xel va très bien. Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi il y a une pêle enflammée qui fait des éclairs ? Non, mais ça, c'est fine. Le Xel est full safe, il a plein de PV. Vous savez, quand je suis en farm Reine des Voleurs, j'ai moins de PV que ça et je ne me plains pas en fait. Donc à partir de là, tout va bien. C'est tranquille, c'est tranquille. Alors, on va faire un petit peu l'âge protecteur, mais c'est juste pour dire, si vous voulez, c'est pas forcément nécessaire. C'est vraiment... On est sur de l'accessoire, je vais dire ça comme ça. Ma strat, ça va être évidemment d'envoyer une armée d'invoques sur les adversaires. Ils vont bagayer. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent contre mon chaff lancier ? Par contre, j'ai vu le chaff lancier en prévisu. J'aimerais bien... Non, je vais rester là, je suis bien. Je ne vais pas utiliser mes 2 PA. Allez, recte ! La pelle enflammée qui dégage. Je crois que j'ai vu la prévisu du chaff lancier avant qu'il arrive. Donc ça, c'est peut-être un peu abusé, non ? Genre, tu peux savoir si tu veux écrit ou pas. On me dit dans le chat, 971 PV, c'est 970 de trop. Écoutez, je n'aurais pas dit mieux. Par contre, la brume du SRAM, c'est quand même cocasse. C'est cocasse. Ben, GG au SRAM. Vraiment, là, je ne sais pas quoi dire de plus. Écoutez, on va mettre tranquillement un petit mot de régène. Non, mais si vous voulez, tout va bien, en fait. Il faut arrêter de voir des problèmes partout dans la vie au bout d'un moment. On va envoyer le chaff lancier, évidemment, se prendre sa meilleure piège dans le nez. Vas-y, va déblayer, toi. On a plein de PV, regardez-moi tous ces PV. 3000 PV. Eh eh, je vous vois. Je vous vois, les amis. Eh oui, parce qu'après le brouillard, c'est le beau temps. Et je vois clair sur ce qui se passe dans ce coliséum. Tellement opti, tellement opti. Incroyable. Par contre, ça me bloque un peu mes déplacements, là, je vous avouerai. Il est embêtant avec ses pièges. Est-ce que je pose des pièges, moi ? Si vous voulez, ce n'est pas hyper sympa, quoi. Alors, je pense que c'est un bug. Je viens de voir un SRAM qui met sa team en pesanteur. 100% c'est bugué. Ça, ce n'est pas censé arriver sur Dofus. Tout va bien. Alors, hop. Euh, hop, hop. Non, mais tranquille, tranquille, tranquille. Hop. Eh non, je ne vais pas rester exposé comme ça. Je ne vais pas leur donner du free kill, quoi. Bon. Moi, je dis ça, je ne dis rien, mais il y a un ébène qui a été posé sur les nutrophes. Alors, après, vous en tirez vos conclusions, mais moi, je trouve que j'ai fait un gameplay absolument incroyable. L'appel enflammé, les amis, une fois de plus. Ah, ce n'est pas de chance. Pourquoi je me prends du 1162 au piège funeste, en fait ? Qu'est-ce qui se passe, les amis ? Quelle est cette sorcellerie ? Hum, ce n'est pas de chance, ça. J'aimerais bien me pouvoir arriver au corps à corps un jour, en fait, et peut-être avoir encore un perso en ligne quand... Donc, avoir encore un perso en vie quand j'arrive au cac, en fait, ce serait cool. Mais tranquille. Alors, non, mais stop, en fait. Au bout d'un moment, c'est plus drôle. Je ne m'amuse pas, les amis. A l'aide. C'est... Je plaisantais, évidemment. Tech. Tech. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire, en fait ? Let's go, l'ébène qui est posée, mais bien sûr. Non, mais je suis full safe, vous inquiétez pas. Jamais de la vie, le tambouron. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mourir, sur Dofus. Aucune idée, ça ne m'arrive jamais. Hum. En tout cas, c'est bien, j'ai failli perdre deux persos, et j'ai pu poser le premier sort sur un de ces persos. C'est-à-dire qu'il y a un progrès qui est quand même absolument indéniable. On avance dans le combat, tout est safe. En plus, 4, oui. Mais ça crit pas. Il faut crit, mon coco, quand tu as un mode full crit. C'est pas de chance. Il a oublié de crit. Rah là là, les amis. Les amis, il a oublié de crit. C'est unlucky, c'est unlucky. Est-ce qu'il a les PM, le Xaloui ? Il faut absolument que je rush, par contre. Sinon, je vais juste me faire tabasser en boucle. On va venir chercher, évidemment, Eben, avec le petit soin sélectif. Le petit arc-corrompu, les amis, mais bien sûr. Tac. Et tac, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait ? 2500 pb sur son 1. Bon, je pourrais mettre un petit mot. Eh ben non, j'ai pas la portée. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Non, le SRAM, il me tue pas, jamais. Jamais il me tue. L'UJ, full safe, c'est évident. Je pense qu'il va me faire aller moins 500 sur le tour à tout casser. Tranquille, tranquille, on est safe. C'est safe, on est safe. Par contre, pourquoi il me tape alors que j'ai encore des points de bouclier ? Non, mais l'UJ va très bien, il n'y a aucun souci. Ça va, dans la vie, il ne faut pas toujours se... Hein ? Ça va. Il ne faut pas toujours avoir peur de ce qui se passe. Je pense que tout est cool. Par contre, j'ai fait le bouffon. Parce qu'en fait, j'ai pu ma... J'ai fait full le singe. Je suis le pire. Voilà, hop, on récupère l'ATP comme on peut. Un peu à l'arrache, je reconnaîtrai. En vrai. Non, mais moi, je fonce dans le tas, moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait ? Regardez-moi ça. Tac. Pourquoi j'ai plus de temps ? Pourquoi j'ai plus de temps ? J'ai pas fini mon tour, en fait. J'ai pas commencé à taper. A l'aide, à l'aide. Tranquille. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je pense que c'est frérine pour moi, là. Ben, j'ai déjà tous. Les nus. En vrai, no joke, je pense que si j'avais full, taper les nus, il creverait. Bon, l'UJ est safe. Ne vous inquiétez pas, il est très solide. J'aime him, tu vois. Alors, c'est vraiment unlucky. Je ne m'attendais pas à ça, je vous avouerai, je suis un peu interloqué. Mais tranquille, tranquille. Ça tape rien, les nus, franchement. En vrai, j'ai jamais été aussi content de me faire bolos, parce que je vois des classes qui changent un peu de ce qu'on voit non-stop. Un enutrophes, c'est vraiment cool. En plus, un mode R, c'est un peu original. Je suis content de me faire ouvrir le nez, c'est vraiment un régal. Donc, super. Je passe un bon moment. Je passe vraiment un bon moment. Hum. Je suis safe, vous ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Le Xel est 100% au calme, évidemment, comme vous le voyez. De vos propres yeux. Alors, c'est bizarre, parce que quand je tape, j'ai l'impression que les dégâts ne sont pas que sur les nusrophes. Ça, c'est vraiment pas de chance. Ça doit être un bug, je pense, d'affichage. Donc, on va tranquillement venir faire. Hop. Pourquoi je suis plus stimulé ? Je ne sais pas. Tac. Mais oui, les amis, évidemment. On va faire ça comme ça. Hop. En vrai... Petit mot de régen, je pense que c'est fine. Qu'est-ce qu'il va me faire, le Stram, en fait ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Merci à Remidel53 pour le Prime, merci à toi. Hum. Ah, ça, ça va me balancer du gros réseau, je connais, ça, je connais. Même pas mal. Je m'en fous, j'ai plein de PA, tout va bien. C'est juste que je peux les utiliser, à mon avis, c'est fine. Eh oui, la fuite sur le cadran. Regardez, ce placement opti, j'avais tout anticipé, les amis. Eh oui ! Le Brain, le Brain, on m'appelle le Brain. Alors, si vous voulez, ce qu'on va venir faire, ça va être... Tac. Ça dure combien de temps, ça, merde, là ? Mais ça va jamais finir, en fait, j'ai compris. Ok, hop. Into, hop. Into, hop. Into, hop. Et voilà ! Mais qu'est-ce qu'il va faire, en fait ? 1 PA, les nus. 1 PA, les ébènes dans le nez. Mais bien sûr, les amis, mais oui. Eh oui, eh oui. C'est si beau, c'est si beau, ce combat. Je me régale de ouf, je le plaisante même pas, c'est trop cool, en fait. Rha, il m'a mis une extrae réductrice. Bah, j'ai déjà lu, je vais rien pouvoir faire. C'est vraiment incroyable. Non, mais le Xel est safe, si vous voulez, le Xel. Un Xel, ça ne crève pas, c'est bien connu. Si le Xel pouvait mourir, pourquoi il y en aura encore dans le jeu ? Ah, il a écrite cette fois-ci. Alors, ça fait un peu plus mal sur le crit, je reconnaîtrai. Avec mes 0 réécrits, je vais pas très loin. Ah ! Ça ne me régale pas, son placement-là. On va faire ça comme ça. Hop, toi, tu prends mon ébène. Et voilà, mais oui. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il va me faire, en fait ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Quoi, un réseau ? Non, je sais pas ce que c'est, un réseau. Non, tranquille, il n'y a pas de piège, là. Je pense pas qu'il y ait de piège sur la map. Je pense que je me les suis tous pris, donc tout va bien. Oh non, ça va pas recommencer. Oh ben non, il me fait le coup à chaque fois. C'est quand même pas très cool. Oh là là, les amis, non, pas ça. C'est pas très sympa. Oh là là. La boulette, comme on dit. Non, mais ça ne m'arrange pas du tout ce qu'il nous fait, là. On fait un petit rollback, par exemple. Et je me dis... Ah, je pensais me détachler un peu mieux que ça. Mais en vrai, ça va. On va faire ça comme ça. On va faire ça. On va venir ici. Tac. 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 Tac, tac. Écoutez, j'arrive à faire mes tours avec les animations de sort. C'est insane. C'est vraiment insane. Le cadran qui remet sa petite dose. L'énu qui crève. Il est peut-être invisible, mais il est mort, les amis. Et ça, ça règle le problème. C'est une bonne partie de régler le problème. C'est comme la reine des voleurs. Quand elle se met invisible, je la tue. Un énutrophe, c'est exactement pareil. Évidemment, la torpille. 0 PA, le steamer. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Ok. Alors, le lapin est là. Attendez, on est d'accord qu'il est là, lui. Je n'ai pas regardé les PM qu'il avait. Non, il ne doit pas être là, en vrai. Où est-ce qu'ils sont ? Attendez, à mon avis. On va plutôt y aller tranquille. On ne va même pas essayer de les trouver. Écoutez, ce qu'on va faire. On va lâcher un foudrement stratégique. Rect. Ah bah si, il était là, effectivement. Je vous avouerai, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Le corrompu, moins 800. Le retrait PA qui passe, les amis. Il était juste sur la pointe. Ah, il a essayé de me prank. Mais tout va bien. Tout va bien. Le steamer a pris la saucette. Piège, scélérat. À même temps, les SRAM, ils font... Si vous voulez, quand je faisais mon donjon chaffeur sur la 1.29, il n'y avait pas des pièges scélérat sur le SRAM. En fait, ils utilisent des sorts que je ne connais pas. Donc, techniquement, c'est complexe. Mais tranquille, piège funeste. Je sens que je vais me prendre un réseau. Au moment, ça va me faire chelou. Ça va me faire très chelou, le réseau. Le SRAM qui avance. Ok. Bon, le SRAM m'a explosé dessus. Ce n'est pas très cordial d'exploser sur les gens. Je précise. Évitez d'exploser sur vos amis. Ce n'est pas très gentil. Alors, on va mettre le téléfrag. On va faire un petit paradoxe, les amis. Est-ce que je n'en sortirai pas un du glyphe au paradoxe ? En vrai, ça, c'est beau. Je vais pas rencontrer un autre joke. Hop. Il me manque un peu, il n'y a pas de chance. On va juste y aller comme ça. Le sablier de Xelor, on est sur du pif. Ok, le pif n'aura pas fonctionné. Mais en vrai, counter de brume, cadran paradoxe. Free weed. Je sors tout le monde de la zone. Allez hop. Tout le monde dehors. On fait les bagages et on sort, les amis. Le chat me spam du 700 IQ, 999 IQ. Non mais, c'est pas mal. Faudrait peut-être que je vous mette le chat de mon live sur les vidéos colis. Je ne sais pas trop. C'est un peu discutable mais bon. Ce serait bien que je puisse les trouver en vrai. On va se faire un mode régen. C'est un petit sélectif. Est-ce qu'on place... Oh, attendez, mais j'ai pris ébène 2. Ça veut dire qu'ils sont... Je les ai dans la zone là. Je les ai 100% dans la zone. Raaah, j'ai le foudrement en délai de relance. C'est pas de chance. On va se faire un petit mode silence. On va faire ça. Il y en a un là. Ah, je voulais bouger pour prendre l'émeraude. J'ai pas eu le temps de bouger. Il est ici. Il y en a un juste là. Ah, j'aurais pu prendre 200 de bouclier. Ah, c'était le Baptiste qui a foie. Non, ça ne m'aurait pas fait le bouclier du coup. Bah, du coup, NP en fait. Ça ne change rien. 3 PA le SRAM. Oh, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Ah, il y en a qui jouent full dégâts à distance. Et je perds un perso avant d'arriver au CAC. Mais il y en a qui jouent aussi avec 30 esquives PA. Je sens que je vais me faire full trash talk, évidemment, dans les commentaires. Parce que je joue avec du retrait. Mais vous inquiétez pas. C'est pas du tout pire que ce qu'on se tape en face. Alors, le Steam. En vrai, Lenny. Je sais ce que je vais faire. Je vais juste full taper le SRAM. 6 PA, ouais. J'aurais pu full bourriner le steamer aussi. C'était une option. Alors là, j'ai pas spécialement été attentif à optimiser mes ébens. Il faut pas que j'oublie... Il faut pas que j'oublie... De penser tout le temps à ça. Bon, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Là, en plus, il y a le chat qui me full spam à côté. Mais tranquille. Tranquille, les amis. Ah ! Il fuit ! Non ! Reviens, mon pote ! J'étais bien avec toi. Pourquoi tu t'en vas comme ça ? Non ! Alors, si vous voulez. Ce qu'on peut faire. Il me faut 6. Il me reste 10. Je peux faire tac. Alors par contre, si ça peut faire l'essor quand je clique, c'est bien. Tac. Tac. L'ébène. Eh oui. Petit mode régène. Je vais rester là, prendre l'émeraude. Il a l'air d'être en mode full dégâts distance, donc je pense que ça me traumatise pas si je suis à son cac. Il n'y a plus de PV sur le SRAM, les amis. Il n'y a plus de PV sur le SRAM. C'est pas de chance. Il va peut-être se full 1 vie ou je sais pas quoi. 4 PA. 2 PA. Ça va être compliqué. Technique pour le joueur ROES. Piège de dérive. Il s'enfuit. Mais pas assez loin. Je suis un chasseur, évidemment. Les amis, je crois qu'après ce beau colis, ça mérite un kill au cac. Tac. Est-ce que je le kill ? Est-ce qu'on tente le kill IB ? Non, on va pas abuser. On va pas être si méchant que ça. Bon, on va tranquillement y aller là-dessus. Hop. Bah écoutez, ça a l'air d'être une mine. Contre toute attente. Moi, j'en ai jamais douté. Depuis le début, je fais genre le guignol. Mais je suis full safe, en fait. Évidemment, évidemment. Par contre, ça, c'est ce qui s'appelle de l'anti-jeu. Je suis désolé. Je sais pas ce qu'il nous fait. J'ai voulu faire le mode le kikou. Bah écoutez, il veut jouer comme ça. Là, par contre, franchement, c'est pas trop. Écoutez, GG à lui. GG à lui. Steamer 1v2, 2000 PV. Pff. C'est super, franchement. On se régale. Ah là là. Les enfants, les enfants. Les mentalités des joueurs PVP ne changent finalement pas tant que ça, malgré les années. Je retrouve mes vieilles habitudes. Ça régale. Ça régale, évidemment. Hop, hop. Non mais c'est bien. Rien à dire. Rien à dire. On va y aller tranquillement. En vrai. On va faire ça. Hop. On va se le faire. Il mérite, là. Pour le coup, il mérite vraiment... J'essaie d'être full bonne humeur depuis le début. Je me fais boloss le nez alors que je suis à l'autre bout de la map. Je peux même pas le toucher. Il est full envie. Je reste full bonne humeur. Et on fait un colis. Et les mecs, plutôt que de me dire Un beau colis, c'était sympa. Enfin, je sais pas. Il fait ça, en fait. Il se barre à l'autre bout du monde. Je vous comprendrai jamais ce qui se passe dans la tête. Je vous promets. C'est un mystère. Ce qui se passe dans la tête des gens-là, pour moi, c'est un mystère total. La ligne de vue. Allez. C'est bien. De toute façon, le temps... Après, c'est vrai qu'on est confinés. On peut tous se permettre de perdre 10 000 heures. Fuck. AP. Rap. Tout à fait. Tout à fait. Bah écoutez, GG à tous. Le fameux rap. Le rap qui fait des ravages. C'est bien connu. Ah là là. Je ne sais pas ce qui me baraguine. Mais bon. Écoutez, moi je n'ai jamais douté de la victoire, évidemment. Oh, on est classé en plus. C'était mes colis de reprise du PVP. Je redécouvre. C'est pour ça que je fais plein de files et tout. Je sais bien qu'il y a des gens qui vont me dire C'est pas petit ce que tu fais ici, ici. Je sais. Je reprends le PVP après une longue période sans toucher le jeu. On va aller rechercher la place de Top Ladder, les amis. Ne vous inquiétez pas. Mais écoutez, un combat de 11 tours, 23 minutes sur la méta actuelle où c'est Full Rocks. Incroyable. Incroyable. Ça me fait trop plaisir. En vrai, moi j'ai sûr qu'il fait ce combat. Écoutez, je suis très satisfait de mes nouveaux mods. Bon, je vous ferai des vidéos. Je vous promets. Et écoutez, voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne doute pas qu'elle vous a plu. Parce que, évidemment, moi, je me suis régalé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je suis hyper content de voir qu'on peut faire des colis avec les animations de sort qui sont hyper intéressantes. Ne serait-ce que pour le côté esthétique et aussi pour le côté visibilité. Parce qu'on peut voir les animations du sort, sur quel perso s'est lancé. C'est plus lisible que juste le chat qui défile très très vite avec tous les effets. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour beaucoup de contenu PVP et également de la FM, des achats de plein de trucs, du PVM, du farm. On va remettre la chaîne YouTube au taquet et ça va être un régal. A très bientôt tout le monde.